Le zéro artificialisation net pour nous c'est un enjeu majeur, alors a fortiori sur un département qui fait la moitié l'Ile-de-France, qui a grande dominante rurale et sur lequel beaucoup de projets d'aménagement depuis des années se sont très largement fait sur l'extension urbaine encore et encore. Donc c'est un enjeu qui pour nous était déjà prégnant avant même qu'en tout cas là la réglementation soit en train d'évoluer. On se posait ces questions là, on travaillait de plus en plus sur des friches pour reconvertir des fonciers qui existaient. Ceci étant dit ça reste un département sur lequel l'extension urbaine restera quand même quelque chose qui d'aura une durée dans l'avenir et sur lequel il faudra continuer à travailler d'une manière ou d'une autre, de façon sûrement plus raisonnée mais quand même de façon effective sur notre territoire pour que ça continue de prospérer. La démarche ZAN aujourd'hui sur nos opérations c'est vraiment d'essayer d'optimiser la densité parce que c'est un mot qu'il faut aussi qu'on utilise sur notre département. Ça n'est donc plus qu'une question métropolitaine pour essayer vraiment de rationaliser l'emploi du foncier et de faire en sorte qu'on puisse faire correctement la démonstration d'un usage le plus rationnel possible de nos territoires, de nos terres agricoles, de nos terres non urbanisées aujourd'hui voire naturelles et sur lesquelles on décide de développer d'autres types de projets. Donc c'est un enjeu qui est fort. Aujourd'hui on a beaucoup de collectivités saines et marnaises qui nous font part d'une volonté toujours renouvelée, d'avoir un développement de leur territoire. Tout le mouvement des gilets jaunes est aussi venu le rappeler, c'est une façon de dire on veut encore des équipements sur nos territoires ruraux, on veut encore la capacité à avoir des nouveaux services qui arrivent, à avoir des emplois qui s'installent, à pouvoir continuer à vivre dans la maison individuelle qui continue encore aujourd'hui d'être le rêve de beaucoup de français. Et c'est vrai que ça on essaye d'y répondre malgré tout tout en ayant quand même de plus en plus la prise en compte de ces enjeux et donc c'est cette forme de tiraillement qui peut parfois pousser à une forme de contradiction qu'on essaye de gérer du mieux qu'on peut sur nos opérations aujourd'hui et dans l'avenir pour essayer d'en tenir compte un maximum et de tendre vers le zéro artificialisation nette puisque j'ai souvent l'occasion de le dire, la tendance est quelque chose qui est important, le verbe tendre pour nous est un élément qui est important. Le zéro artificialisation nette est probablement et assurément une finalité vers laquelle il faut qu'on tende mais il faut qu'on ait la capacité année après année de pouvoir progresser et tout ça ça nécessite un petit peu de temps surtout sur des projets d'aménagement qui comme tout le monde le sait prennent quand même déjà cinq ans, dix ans, parfois quinze ans et le fait de pouvoir progresser tous ensemble c'est absolument nécessaire dans le temps. Une des difficultés qu'on rencontre en Seine-et-Marne c'est le fait d'être sur un territoire dont on a souvent dit que finalement le foncier était accessible. Quand on disait ça on parlait d'ailleurs beaucoup du foncier agricole, on savait qu'à quelques euros du mètre carré on était quand même finalement en capacité de pouvoir acquérir de la terre en Seine-et-Marne et puis on travaillait sur un PLU, les collectivités le faisaient évoluer et on allait vers de nouvelles zones qui étaient ouvertes à l'urbanisation. Sachant que réglementairement tout ça devient de moins en moins possible et on le comprend très bien, on se retrouve confronté à une situation qui est en fait purement économique. Je dirais parfois même bassement économique mais ça reste quand même quelque chose à partir duquel on doit travailler nécessairement pour être dans des enjeux réalistes. Donc la reconversion de pas mal de fonciers Seine-et-Marne, on y pense comme finalement beaucoup de fonciers qui sont en première couronne ou qui l'ont été auparavant dans Paris également. La difficulté c'est que les coûts de dépollution j'apprends rien à personne, ils représentent des sommes qui sont très significatives. On a pas mal de bassins industriels qui sont historiques en Seine-et-Marne mais dont tout le monde fait le constat aujourd'hui que la dépollution coûte des sommes qui sont astronomiques qui nécessiteraient des investissements de collectivité qui seraient particulièrement significatifs et donc on essaye d'avoir une forme d'arbitrage un peu péréquatif sur lesquels on se dit bon on peut essayer de travailler sur ces secteurs là mais à côté de ça il faut garder la capacité de travailler sur des secteurs avec lesquels le foncier sera plus accessible de façon peut-être à travailler sur une logique où d'une certaine façon on aura le bon et le moins bon, le difficile et le un peu plus simple qui pourront se faire ensemble et non pas le simple d'un côté on est tous d'accord et de le plus difficile de l'autre qui aura du mal voire qui parfois ne sortira jamais donc le principal enjeu il est vraiment ici pour nous c'est l'enjeu économique c'est l'enjeu de réussir à faire tout ça sur des zones de reconversion mais malgré tout en ayant la capacité de continuer à faire un peu d'extension pour progressivement réussir à mieux maîtriser nos coûts sur nos opérations de reconversion